Musique 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 vous pouvez montrer, il suffit juste de straffer un tout petit peu, comme ceci, mais bien sûr il faut être bon auprès du conteneur, et après ça va nous bloquer dans un petit rebord, et qu'on peut pas nous metter par en dessous, la seule méthode c'est de passer à travers la porte, donc voilà. Donc là j'ai réussi, mais je ne peux pas dépasser cette limite, c'est ici, voilà je tombe, donc maintenant nous allons aller au deuxième spot, là où est Igloo, pour ce spot rien de difficile, donc en fait le but c'est de monter sur le rebord de ce conteneur, et alors pour ceci, il suffit de monter sur celui-là, et de faire un tout petit straffer sur le rebord, qui est en pente, ici là, donc moi je l'ai loupé, parce que j'arrive pas souvent, Igloo lui arrive, donc on va essayer de le faire, là j'ai loupé, là je l'ai loupé, il me manquait, il fallait qu'en fait, il faut vraiment sauter sur le rebord, non bah, ça marche pas. Soit vous straffez, là j'étais droit à droite, ou soit vous vous mettez tout au bord, c'est-à-dire, c'est plus sur la droite, et vous sautez tout droit. Alors je rappelle que le straff me sert pour aller plus loin, pour ceux qui savent pas, mais qui a une technique pas très facile, mais je la ferai petit peu depuis modernement, enfin 3 ou même 3 Black Ops, donc voilà la deuxième technique, suffit pour les autres sauter ici, il faut bien sauter dans le coin, sur la zone qui emporte, sinon bah on tombe, voilà ce que ça donne, Exo, Igay. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de le faire, je vais mettre une ballon sur le sublime, je vais essayer de le faire, je vais mettre une ballon sur le sublime, à l'aveugle, ah voilà je réussis. Alors ce qui est bien avec ce spot, c'est qu'on peut voir les ennemis qui arrivent ici, même ceux qui sont au top bleu, donc ça peut être pas mal pour une R&D, je l'utilise souvent en desserteau, ça peut, des fois ça m'aide, mais c'est pas souvent. Alors là il y a un autre spot, alors le spot en fait c'est d'aller sur la caisse verte, derrière la porte, c'est pour ça il suffit de monter sur la palette, c'est de straffler comme je viens de faire, et on atterrit dur la caisse verte, le compteur. Après il y a un spot, il suffit de monter sur la caisse et de sauter dans le coin là, c'est pas il est pas très dur, il suffit de straffer un tout ou deux, il ne faut pas de beaucoup, comme ça si. Et voilà, donc le problème de ce spot est qu'il est très voyant, et on peut pas aller plus loin. Alors un prochain, donc c'est la palette, donc il suffit de straffer en direction de la palette, comme ceci, et on y est. On peut pas aller plus loin, c'est dommage. Alors, un autre, alors pour aller sur cette caisse là, vous avez deux méthodes, soit celle-ci, c'est pour ça qu'il faut être un très bon fraffer, là moi je l'ai loupé, d'habitude j'y arrive, mais ça ça voulait pas, aussi un deuxième méthode, c'est de monter sur le rebord, où je vais me galérer, et monter sur ce truc là, c'est qu'il suffit de s'abroupir, et longer la porte. Alors là c'est un grand moment, pour monter sur le rebord, voilà j'y suis, je longe la porte, et voilà. Après il y a un petit spot qui est juste à côté, donc celui-là, alors ça c'est très très simple, en fait il y a une espèce de, moi j'appelle ça un câble, c'est un rebord, c'est par là, sur le rebord, donc pour y monter, vous voyez ici, on court, on saute, et en même temps de sauter on s'abroupit, ça donne ça, c'est ça qu'il y a pas le petit câble là, alors c'est un rebord, hop, une fois dessus, on peut aller jusque là, après, un autre spot, au bleu, au bleu, en fait, il y a celui-là, donc celui-là c'est pas très dur, quand il montait, il montait sur les caisses, si je me souviens bien, oui, quand même il montait un strat, pour ceux qui, savent strasser, voilà, alors le prochain, donc c'est là où il est exo, il vient de me faire, il suffit de monter sur vos bords, de la porte, voilà, il y a, la porte, elle est juste en face, juste à cause de la caisse, on longe, on se met bien au bord, et on saute d'ici, à cause du coup de bolestique, je vais tomber, on en prend, c'est pas grave, hop, si on saute, que, on court, on saute, tout simplement, alors, pour le prochain, donc il y en a un middle, il y en a qui ici, d'accord, mais rien de plus simple, c'est que monter sur la voiture, il faut que tu es, voilà, c'est pas plus simple, euh, je sais pas si je le, enfin voilà, si ça c'est un spot, qui est très pratique, pour le ninja diffuse, pour ceux qui en font, en fait, le ninja diffuse, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste à désamorcer la bombe, pendant que les ennemis, euh, posent en fait, en fait, non, il y a un ennemi qui pose, on se met derrière lui, l'ennemi s'en va, et nous on désamorce juste après, sans qu'il nous repère, ce qu'on appelle un ninja diffuse, donc après, prochain spot, donc la porte, c'est connu, même pas vraiment un spot, euh, le spot, donc là oui, c'est le spot du middle, alors moi je n'y arrive pas à tous les coups, en sorte de spot, je vais monter, sur la caisse, et sauter sur les trucs verts, alors je rappelle que pour trafé, c'est mieux d'être en sensibilité 4, en sensibilité, que je joue, en ligne, je joue en 11, donc, voilà, c'est un truc qui est très très dur, je vais réussir une fois ou deux, mais, c'est très chiant, euh, il faut que je vais même l'abandonner, sinon il va me falloir des heures, alors pour monter là où était, le jeu était, le simple, c'est de monter là, et sauter, sur les bides, c'est incroyable de ce spot, plutôt, c'est que si on tire sur les bidons, vous risquez de mourir, donc, peut-être très dangereux, donc, c'est la fin de la vidéo, je vous dis, à la prochaine, et abonnez-vous,